Bonjour à tous, bienvenue chez Escape Man Bar Ludique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Cookie Addict, qui est pour des parties de 20 minutes, pour deux joueurs, pour des joueurs de 10 ans et plus, il a été fait par Pierrick Luggen. Donc vous allez voir, le jeu, c'est d'avasser le plus de cookies. Vous allez jouer des ratons laveurs, où vous allez devoir réussir à récupérer un maximum de cookies, en évitant les gardiens qui pourront être dans la partie, justement, et qui vont vous empêcher. Leur but, eux, c'est de vous attraper, selon l'histoire, pour vous enfermer dans le zoo. Donc vous aurez, pour le matériel, des tuiles. Donc il y aura des tuiles où vous allez gagner des cookies, comme celle-ci. Et ça peut être des leurres. Donc là, c'est le nombre de cookies qu'on va gagner si on active, donc justement, la tuile. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et ça, c'est un leurre qu'on va pouvoir gagner, qui est juste là. Les leurres vont permettre de déplacer les gardiens, car ils seront sur certaines tuiles. Et vous ne pourrez jamais activer les tuiles où il y aura le gardien. Donc en fait, justement, le leurre permettra de le déplacer, de pouvoir donc avoir des tuiles qu'ils étaient en train de bloquer. Alors donc, pour les tuiles, vous avez vu, j'ai fait en chaque fois en deux parties, parce que là, c'est encore des tuiles où vous gagnez des cookies. Mais il y a un petit logo juste là, une petite patte. En fait, vous pouvez jouer soit en mode rapide, soit en mode normal. Vous pouvez le voir au début de la partie, c'est expliqué. Et pour faire simple, le mode rapide, ça sera donc un plateau de 5 sur 5, alors que pour le mode normal, ça sera un plateau de 6 sur 6, donc plus d'action, donc le jeu sera plus long. Donc pour faire la partie rapide, il faut enlever en fait toutes les tuiles avec cette petite patte, donc dans celle où il y a un gain de cookies et celle où il y a une perte de cookies. Il y a aussi justement des jetons de perte de cookies comme ceci. Là, vous avez par exemple pour là, ce logo ici, c'est le logo d'un des gardiens, celui-ci, et ça veut dire qu'au début de la partie, il sera placé sur cette tuile. Donc cette tuile-là sera bloquée. Il y en a une deuxième, mais c'est une tuile spéciale, car il y a des tuiles spéciales qui sont juste là, où là, le gardien est dessus, c'est le zoo. C'est le gardien du zoo et il sera également placé. Donc il y a des parties où vous pouvez avoir un seul gardien ou parfois deux, selon le manque de peau que vous pouvez avoir. Parce que vous n'allez mettre que deux tuiles spéciales parmi toutes les tuiles, vous les mélangez, vous n'en mettrez que deux pendant la partie. Ils ont donné un petit plus que je trouve assez sympa. C'est la recette des cookies. Donc là, on a tout ce qu'il vous faut, les ingrédients. Et de l'autre côté, la recette en entière, ça c'est cool, je trouve, pour le gourmand que je suis. Donc du coup, on va placer le jeu. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc ici, également, on a les cookies, justement, qui seront entre guillemets les points de victoire de la partie. À la fin de la partie, celui qui a le plus de cookies gagne. Les boîtes de cookies. Donc elles servent juste à remplacer. Quand vous avez cinq cookies, vous prenez une boîte à la place. C'est plus simple pour compter, des choses comme ça. De toute façon, c'est indiqué ici qu'il y a un cinq, pour vous dire justement que ça vaut cinq points. Et les leurs, comme je montrais tout à l'heure, qui vont permettre de déplacer le gardien. Ceux-ci, c'est un aide-mémoire. Qui peut servir pendant l'aventure, ces deux petits logos-là. Parce que vous allez voir, justement, si vous regardez ici, il y a l'explication des tuiles spéciales. Et cette tuile ici, en fait, vous indique que la prochaine tuile que vous allez activer vous rapportera le double, soit en gain, soit en perte de cookies. Donc ça, vous le mettez devant vous. Quand vous avez activé cette tuile, au moins, vous savez que le prochain tour, ça sera un x2. Et ça, donc, c'est les deux petits jetons de personnages. Chacun en a un. On verra ça juste après. Donc, du coup, on va faire la mise en place. Donc, on va mélanger les tuiles, les placer. Donc, on va faire en mode partie rapide. Et du coup, ça, on va le refermer. Et on va faire du 5 x 5. On va tout mettre au hasard dans une seule pile. Je vais en prendre deux. Ça, ça ne fait plus partie du jeu. Celle-là, donc, on va les enlever aussi. On va tout mettre. Là, ici, dedans. Et on va remélanger. Donc, on va laisser un peu d'espace. Parce que, justement, quand vous allez activer des tuiles, elles vont se retourner. Donc, on va laisser un peu d'espace pour que ça soit plus simple. C'est ce qui est conseillé dans le jeu, de toute façon. Donc, là, on a déjà un gardien. Et on aura deux gardiens pour cette partie. Puisqu'il y a aussi le gardien de zoo qui sera là. Et la deuxième pile spéciale, c'est le x2, justement. Donc, ça pourrait être utile d'avoir le petit aide-mémoire. 3, 4 et 5. Donc, chacun prend son personnage. Donc, là, ici, on va mettre celui-ci et celui-ci ici. Donc, il y en a un qui sera de ce côté-là. Et un autre qui sera de ce côté-là. Je vais expliquer, justement, pour la partie. C'est assez important. En fait, ça va être un peu des coordonnées. Le premier joueur qui va jouer. Donc, c'est celui, le dernier, qui a mangé des cookies. Hop, on va le laisser à côté. C'est toujours cool. Donc, vous allez devoir choisir. Donc, là, par exemple, si on va dire que c'est le petit raton laveur, ici, qui commence. On va mettre les gardiens, par contre. Donc, ici, ici. Il va choisir la colonne sur laquelle il veut se mettre. Il ne va pas pouvoir activer tout de suite de tuiles. Par contre, ce sera le deuxième joueur qui va activer une tuile en premier. Donc, par exemple, je suis premier joueur. Je décide de me mettre sur cette colonne-là. C'est-à-dire que toute cette colonne-là est, entre guillemets, active. En fait, dès que le personnage va se placer sur l'une des lignes, il va pouvoir, donc, par exemple, s'il se met ici, activer que celle-ci. C'est l'intersection, en fait, des deux qui va pouvoir activer. Donc, s'il se met là, c'est cette case, ici, qu'il va activer. Donc, voilà. Là, c'est au deuxième joueur. Il place son personnage là. Il joue. Il active la tuile. Donc, il la retourne. Et il gagne trois cookies. Donc, il prend trois cookies et il les met à côté de lui. Et là, il retourne la tuile. Hop. Elle ne pourra plus être activée, sauf s'il y a une tuile spéciale. Il y a certaines tuiles spéciales qui disent qu'il pouvait retourner, et ainsi de suite. Ensuite, c'est au premier joueur. Donc, il fait pareil, sachant que c'est cette ligne-là qui est active. Donc, il va sans doute décider d'aller ici. On va faire une perte de cookies. Il va gagner trois cookies et un leurre. Il retourne la tuile. Et ainsi de suite. Donc, c'est cette colonne-là qui est activée. Le personnage décide d'aller là. Le second joueur, il gagne trois cookies encore. Donc là, on va prendre un 5. Et on va garder un cookie. On est à 6. Et ainsi de suite. Le jeu est vraiment très, très rapide. Ça se passe toujours comme ceci. Donc là, il va retourner la tuile là, bien évidemment. Hop. Donc, il peut choisir ici. Hop. On va dire le premier joueur, celui qui commençait, va être ici. Il va gagner deux en plus. Il va prendre un 5. Et il va gagner deux leurres. Donc voilà. C'est comme ça que se passent vraiment les actions tout du long. C'est vraiment très, très simple de jouer à ce jeu. Là, après, donc une fois qu'il a fait ceci. Donc là, le personnage peut soit avoir le leurre. Soit perdre des cookies. Parce qu'il ne peut pas aller là, justement. Ce qu'il y a un gardien. Il ne peut pas se mettre là. Il n'a pas le droit. Il ne pourra pas activer. Donc, il va décider, je pense, de se mettre ici. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Au départ, vous allez essayer d'avoir des cookies. Mais à un moment où vous n'aurez pas le choix, vous devrez jouer des pertes, justement. Donc, hop, ici, il va gagner à l'heure. Et après, le principe de déplacer les gardiens, c'est d'obliger l'autre joueur, parfois, à jouer une carte où, justement, il y aura des pertes. Sachant que les gardiens peuvent se déplacer sur les cases adjacentes et même en diagonale. Il peut se déplacer en diagonale. Ça marche aussi, ça fonctionne. Il peut se déplacer sur les cases qui ont déjà été activées. Donc là, par exemple, je suis obligé de faire ici. Bon, là, ici, ça va, c'est tranquille. C'est soit il va récupérer un leurre, soit il va donc prendre une case. Ou alors, il peut faire, je dépense mes trois leurres, par exemple. Et selon ici où il va se placer, il va devoir se déplacer. Donc, il va se mettre, on va dire, on va calculer, hop, ici. Il va prendre le cookie et le leurre. Ensuite, il va dire, je vais déplacer avec les leurres le personnage. Il est obligé de se mettre ici. Il va peut-être dire 1, 2, 3, 4. Donc, il peut faire 1, 2, 3, 4. Ou même, il peut faire 1, 2, 3. Il dépense trois leurres. Au moins, cette case-là sera bloquée. Donc, ça veut dire que là, le second personnage, il ne va pas pouvoir prendre cette case-là. Il est obligé de prendre soit un cookie et un leurre, soit perte de cookies et de leurres. Donc, on va dire, s'il va encore faire des cookies, il va prendre ça. Hop. Donc là, c'est à l'autre personnage. Donc, il reste deux emplacements. Il peut aussi décider de faire, de déplacer. Bon là, s'il déplace, il va pouvoir déplacer de deux. Pas plus. Ou il peut déplacer que de un en dépensant un seul leurre. Donc là, on va se déplacer ici. Je gagne deux. Du joueur suivant, on va pouvoir faire quelque part ici. Il va décider de prendre le x2. Donc là, il prend la de mémoire et il la pose. Soit sur son personnage, soit juste là à côté. Au moins, il sait que la prochaine fois, il aura un x2. On est obligé d'aller là. Donc là, il nous reste trois endroits. Voilà. Là, par exemple. Je suis obligé de me mettre sur cette ligne-là. Et le problème, c'est que de la perte. Donc, il va peut-être prendre celle où il y a le moins de pertes. Hop. Il perd un cookie. Donc, c'est là qu'on commence justement à avoir les pertes de cookies. Parce que c'est souvent les cases qui vont rester à la fin. Après, là, il reste deux cases. Le joueur là qui vient de jouer, il va décider d'utiliser son leurre. Au moins, il déplace ici. L'autre joueur est obligé de prendre un seul cookie. Avec le x2, il va en prendre que deux. Parce que là, sinon, il en prenait huit. Donc, il prenait une très grosse avance. Hop. Donc là, il y a cinq. Donc, voilà. C'est ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des joueurs ne puisse plus jouer d'action. Par exemple, là, je suis ici. Je peux toujours jouer. Vous allez voir, ça va aller très vite. J'ai deux. Dès qu'en fait, l'un des joueurs ne peut plus jouer d'action, la partie est finie. Il y a également des tuiles spéciales. Certaines tuiles que vous pouvez voir justement qui sont expliquées ici. Mais après, les dessins sont très simples à comprendre. Il y a une tuile qui met fin directement à la partie si cette tuile spéciale est jouée. Par exemple, dès que l'un des joueurs a beaucoup d'avance, il va essayer d'aller accéder à cette tuile spéciale pour pouvoir arrêter la partie. Au moins, il gagne. Donc là, il y a trois emplacements qui sont possibles. Il va aller ici. Donc, la tuile de zoo. Donc, il ne faut pas s'intéresser au logo du personnage. Là, il ne sert à rien. C'est juste qu'il va gagner deux cookies. Là, de mémoire, on va bien l'enlever pour dire que là, il ne va plus gagner deux fois deux quand même. Et là, justement, la partie est finie parce que là, la ligne est faite. On ne peut jouer que sur cette ligne. Le personnage, à peu se déplacer sur n'importe quelle colonne, il ne pourra pas activer. Donc là, la partie est finie. On compte qui a gagné le plus. Donc là, j'en ai 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, 10, 11, 12, 13. C'est donc ce personnage qui a gagné la partie. Donc, voilà comment se passe le jeu. Là, c'est la version entre guillemets rapide. Parce que vous aurez au moins un ou deux tours en plus facilement si vous faites du 6, 6. Donc là, on partira comme ceci. Et ensuite, ça doit être les tuiles toutes spéciales. Et après, ça va faire ceci ici. Et de toute façon, si je me souviens bien, il y a plus de tuiles. On met 3 ou 5 tuiles, 5 tuiles spéciales. Donc en fait, il va en avoir 3 de plus justement. Donc là, ici, justement, je vais vous montrer 2 tuiles qui sont assez spéciales sur la partie en elle-même. Il y a celle-ci. Donc ça, c'est la fin de partie. Vous perdez donc 4 cookies et vous mettez fin à la partie. Donc si vous avez une grosse avance, vous savez que perdre 4 cookies vous fait quand même gagner. Vous pouvez la jouer. Et celle-ci veut dire que vous êtes mort. Vous avez perdu la partie quoi qu'il arrive. Ce petit, donc cette petite tête de mort, en fait, c'est que vous avez réussi à vous faire attraper par les gardiens de zoo. Et donc, vous allez vous faire enfermer. Donc peu importe le nombre de cookies que vous avez. Si vous avez 10 d'avance par rapport à l'autre joueur, vous avez perdu quand même. Là, ici, donc c'est par exemple un échange. Vous pouvez dépenser 2 leurres pour avoir 2 cookies ou dépenser 2 cookies pour avoir 2 leurres. Et ainsi de suite. Il n'y a vraiment que des cartes comme ça. Comme là, c'est voler 2 cookies à l'autre personnage. Là, c'est x2 en leurres. Donc la prochaine fois que vous allez justement récupérer des leurres, ça va être un x2. C'est comme pour les cookies tout à l'heure, le x2 en cookies. Là, c'est pareil, mais avec les leurres. Hop. Ça, c'est pouvoir retourner une carte. Une carte qui a été activée. Si vous le récupérez, vous pouvez remontrer une carte. Ça, c'est un changement de côté. Donc, ça veut dire que les 2 personnages changeraient de côté. Mais ça resterait toujours au même personnage. Là, c'est juste que vous avez toujours le même jeton, la même couleur. Là, c'est un changement par contre, justement, des jetons à eux-mêmes. Le vol. Là, ici, c'est déplacer un gardien de zoo où vous voulez. Encore un changement de jeton et encore un x2. Donc voilà. Au moins, vous avez vu le jeu. Il est très, très simple. Très, 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 très sympa. Bon, le seul truc, c'est qu'il ne joue qu'à deux. Donc, au moins, si vous êtes avec votre enfant ou avec un ami, il est vraiment super simple à prendre en main. Je le conseille fortement. Franchement, j'ai adoré. Et pas juste parce qu'il y a la recette des cookies. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si le jeu vous a plu. Laissez un commentaire également sur le jeu en lui-même. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou autre. Si vous avez des questions, même sur d'autres jeux. Si vous voulez qu'on présente d'autres jeux, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour avoir la notification de toutes les autres vidéos qu'on fait. On fait, comme d'habitude, trois vidéos par semaine sur les jeux de société, également sur les jeux de cartes ou autres. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée. J'espère à bientôt chez Escape Mind Bar Ludique.